Je pense que mon ami Saka Bila, tu as raison, le Congo doit vraiment changer sur le plan politique. C'est-à-dire, on doit mettre fin à ce que nous appelons la politique de la capitale. C'est-à-dire, pour être politicien, il faut se retrouver dans la capitale, c'est-à-dire la Kinshasa, habillée en costume, un véhicule là-bas, et se retrouvant quelque part dans une maison là, en train de discuter avec les autres, parler de tout et de rien, on s'est dit non, je suis politicien, non. J'ai remarqué que, pour la plupart des gens qui sont la Kinshasa et qui se disent politiciens, sont des opportunistes, des aventuriers, des chanceurs entre guillemets, des gens qu'on a parachutés, des gens qui se sont envolés pour se retrouver là-bas, dans les méandres politiques, par hasard. C'est-à-dire, sans base solide, sans expérience, sans histoire derrière eux. Donc, il faut que le Congo mette fin à ça. Comment ? Je peux donner un exemple. On est Congolais, bon, ce n'est pas mauvais de faire la politique. C'est un droit. Mais, il faut qu'il y ait quand même des références quelque part. Que Kinshasa soit le centre, le point des rencontres, le point, là où les gens qui ont excellé, d'où ils viennent, dans leur propre village, dans leur propre ville d'origine, dans leur propre province, c'est-à-dire, après avoir excellé là-bas, ces gens peuvent se retrouver à Kinshasa et montrer le fruit de leur travail, montrer les résultats de leur expérience à Kinshasa, à tous les Congolais, et prouver que ce qu'ils ont fait dans un coin du Congo, ils peuvent le faire et l'offrir maintenant à toute la population congolaise. Moi, il faut qu'il y ait quand même une base. Moi, je vois mal comment un homme qui se dit politicien, prenons un exemple, quelqu'un vient du Katanga, c'est le truc à Kinshasa, et il s'appelle politicien. Quand on veut fouiller dans la vie de ce monsieur-là, on se rend compte que derrière lui, d'où il vient, que ce soit Musumba, Muchacha, Dilolo, Likasi, Koloesi, Kambové, Kabongo, ce monsieur-là n'a rien foutu. C'est-à-dire, il n'a pas su donner, par exemple, l'eau potable à la communauté, par exemple. Il n'a pas su lutter pour que sa communauté ait l'électricité. Il n'a pas su lutter pour créer des emplois, par exemple, pour la communauté. Et ce monsieur-là, sans passé, sans expérience, sans histoire, se retrouve avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne foutra rien. Il faut vraiment un changement au Congo. Parce que le terme politicien est mal utilisé au Congo. Le Congo doit savoir tester ses politiciens. Bien sûr, ils se disent politiciens. C'est pas mal. Tu es Kivu-sien. Tu n'as rien foutu. A bout d'embo. A bout d'embo. Tu es politicien kassayien. A Mboujimaï. A Kanang. Mouen Edith. Dans des coins. Là, chez toi d'abord. Sur ta propre terre. Tu n'as rien foutu. Tu n'as même pas su construire, faire construire une route seulement. et tu te retrouves à Kinshasa avec trop de discours. Oh, je suis populaire. Non, la popularité, ce n'est pas Kinshasa. La popularité doit être accompagnée des œuvres. Non, je pense que il faut qu'on mette fin avec cette façon de faire les choses. C'est pour cela que les autres pays évoluent très bien. Ils avancent. Je peux parler par exemple de la France. Paris est le centre. On te dit que c'est un endroit d'excellence. C'est-à-dire quand les gens viennent des autres départements, d'autres provinces, ils vont à Paris avec des dossiers sous le bras, dans la main pour montrer à partir de Paris et à toute la France que moi, je viens d'eux. ce que j'ai fait, c'est ceci, mais là, je voudrais le faire pour toute la France. Suivez aussi les infos. Vous verrez que même les Américains aussi. Les Américains même disent on envoie des gens à Washington. On n'envoie pas n'importe qui à Washington. On envoie ceux qui ont excellé dans un état. Tu es New-Yorkais, montre-nous d'abord ce que tu as fait dans ton état de New-York. Ce que tu as fait en Californie, par exemple. Montre-nous ce que tu as fait en Colorado. Montre-nous ce que tu as fait en Texas. Que tu voudrais maintenant aller à Washington présenter à tous les Américains et œuvrer là-bas pour que les Américains puissent en tirer profit. voir comment nos amis testent les gens, leurs concitoyens qui veulent être appelés politiciens. Ils veulent se faire politiciens. Je pense que nous, Congolais aussi, nous devons savoir le faire au lieu seulement de rester là, c'est-à-dire tout aventurier là-bas qui se retrouve à Gintzassa, faisant trop de discours, trop de bruit, et les gens applaudissent. On lui donne tout à fait confiance. C'est ça, l'homme du moment. Tu as dit que c'est l'homme du moment. Aussi longtemps que son passé, s'il n'en a pas d'abord, il a un passé flou ou bien il a un passé négatif. Il y a des hommes qui ont travaillé avec Mobutu. Ça, c'est un exemple clair, un exemple qui est d'actualité. Regardez, parmi les politiciens congolais qui ont dit ça, il y a des gens qui ont travaillé dans le gouvernement de Mobutu, le gouvernement pluriel. Pendant trois décennies, ces messieurs-là n'ont rien foutu. Ils ont amené le Congo où il est aujourd'hui. Et ces messieurs-là continuent à faire trop de bruit. Si vous le prenez dans un coin, montrez-nous ce que vous avez fait chez vous, au bas Congo, au Kasai, au Katanga, quand vous étiez avec Mobutu. Ils ne vont rien vous montrer. mais les Congolais sont toujours là en train de les applaudir et en train d'espérer que ces messieurs-là vont leur offrir un avenir meilleur. Ils vont changer quelque chose. Ça, c'est faux. Vous savez, le peuple congolais tournoit toujours, on se retrouve toujours en train de patauger dans la boue. Tu as travaillé avec Kabila Père. Sous Kabila Père, tu n'as rien foutu. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est miraculeusement que tu vas offrir à la population congolaise quelque chose de bien. Non, c'est l'aventure. C'est là, en tout cas, il faut que le Congo avance, que les Congolais ouvrent les yeux. Ouvrons les yeux, chers frères congolais. Il ne faut pas croire n'importe qui. Le premier aventurier qui vient là-bas, qui bavarde, non. Les paroles, on en a déjà eues. On a tout entendu. Des discours de toutes sortes, de toute longueur, toute largeur, toute hauteur. Il faut maintenant mettre fin à ces histoires-là. Nous voulons des gens qui ont des œuvres. Montre-nous ce que tu as fait dans ton propre village, dans ta propre ville, d'origine. Et maintenant, que tu voudrais présenter à la population congolaise. Et là, on aura confiance en toi. On peut voter pour toi. On peut être derrière toi. Donc, moi, je dis non à la politique de la capitale. Que cela prenne fin, vraiment. Et vous verrez que le Congo changera et avancera. nous ne voulons pas des gens qu'on parachute, par exemple. C'est-à-dire, tu n'as rien offert à te faire congolais, même parce que tu as eu la chance d'être parachuté. S'il te plaît, un homme puissant, une organisation puissante, en dehors du Congo. tu viens là-bas, trop de français, trop de termes politiques dans ta bouche. les Congolais ne vont pas bouffer ça. Ils ne vont pas évoluer avec ça. Le Congo a besoin des œuvres aujourd'hui. Plus de discours, plus d'aventuriers. je pense que, chers amis, chers frères Congolais, testons nos politiciens. Ne ne devenons pas des croyants là-bas, facile. C'est-à-dire, quand ils viennent là-bas, des discours, on applaudit. Non. Votons pour des gens qui ont des œuvres derrière eux, qu'ils nous montrent d'abord ce qu'ils ont fait chez eux, d'où ils viennent, qu'ils voudraient maintenant faire à tous les Congolais. je pense que ça sera un grand débit.